Et bien c'est tous amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les amis on va parler de la suite de l'événement, les serveurs, est-ce qu'ils vont fermer, est-ce qu'on va pouvoir rejouer à Fortnite après, je vais tout vous dire dès maintenant, on a un peu plus d'informations par rapport à ça et on en parle dans quelques instants. Mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir encore plus de vidéos et de guides sur le jeu, vous avez également en boutique le code créateur Archie pour me soutenir un maximum, vous avez également en description le site DealHub qui référence tous les cadeaux et skins gratuits et si vous pouvez participer à des défis sur Fortnite sur le site DealHub qui vous propose des défis par rapport au jeu Fortnite, vous jouez, vous faites les défis, vous les réalisez et vous gagnez des points, points qui sont transformés en V-Bugs donc n'hésitez pas à en profiter, vous avez le lien du site en description. Alors qu'est-ce qui va se passer après l'événement ? Après l'événement, il a été dit qu'il y aura une nouvelle session du concert, déjà on n'a pas de date encore mais en règle générale c'est une à deux heures après que l'on peut revivre l'événement mais surtout également il y a eu une nouvelle phrase qui a été confirmée par un leak qui disait en fait qu'on va pouvoir continuer de rêver. Lucid Dream, on a la référence avec Juice WRLD mais en fait voilà, on a la possibilité après de pouvoir continuer de rêver donc en fait je pense qu'on va avoir deux possibilités, soit on reste dans l'écran de chargement un petit peu en mode comme on connaît, soit on reste dans l'écran de chargement avec donc l'hommage à Juice WRLD sûrement qui arrivera et des teasing pour la suite. Et on aura également la possibilité de revenir au menu de Fortnite pour revivre l'expérience. Après on n'a pas d'informations, de confirmations sur est-ce que les serveurs vont fermer, est-ce qu'on va avoir un trou noir, apparemment un nouvel événement devait arriver comme le trou noir pour nous amener d'une île à une autre. Mais comme je dis apparemment il devrait y avoir une nouvelle session du concert qui a lieu donc on n'a pas réellement toutes les informations mais en tout cas on a pas mal de choses qui peuvent se passer ce soir. On n'a pas toutes les informations mais normalement les serveurs devraient fermer, on ne devrait plus pouvoir jouer à Fortnite à part rejouer l'événement. Donc comme Eminem, le concert d'Eminem on pouvait le revivre mais malgré tout on était sur un écran de chargement, sur un écran de fin. Donc en tout cas on n'a pas de confirmation, on n'a pas plus d'infos à part que voilà comme je dis on peut continuer de rêver et que l'événement devrait avoir plusieurs sessions qui vont se refaire. Comme le concert d'Eminem, ils vont essayer le spread, essayer que tout le monde le voit au maximum mais en tout cas voilà pour est-ce que oui ou non les serveurs vont fermer ? Logiquement oui, les serveurs devraient être inaccessibles mais potentiellement qu'ils le seront toujours parce qu'Epic Games on verra un petit peu comment ils vont décider de jouer ça. On n'a pas plus d'informations, en tout cas je vous tiendrai au courant de toute façon après l'événement sur qu'est-ce qui va se passer tout ça, il y aura des vidéos qui vont popper sur la chaîne YouTube mais en tout cas on n'a pas plus d'informations que ça pour l'instant, on est un peu dans le flou par rapport à l'événement même si comme je dis normalement on a un trou noir qui va raser toute la carte. On verra un petit peu ce qui va se passer, est-ce que le mode recharge sera toujours disponible pendant que le Battle Royale lui-même lui est indisponible ? On ne sait pas exactement mais en tout cas on sait qu'il va se passer des grandes choses, on sait qu'on a un événement dingue qui va durer à peu près 15 minutes et qui va vraiment détruire normalement la carte. On a les générateurs qui ont été remis en route, ici on ne les voit pas sur mon image, on les voit à gauche et à droite et même derrière. Donc voilà, on a de très très bonnes choses, en tout cas normalement les serveurs devraient être toujours accessibles mais on ne pourra pas jouer à Fortnite, on pourra seulement revivre l'expérience quand elle sera remise en marche pour les gens. Normalement c'est 22h en général, c'est dans ces eaux-là qu'on peut revivre l'expérience pour savoir par rapport à la retransmission du concert. Pas de date, pas d'heure encore une fois mais en tout cas on sait surtout que le temps d'arrêt, la maintenance, commencera à partir de 4h du matin. Donc voilà en tout cas pour la maintenance et est-ce que les serveurs vont fermer ? On en reparlera dans la soirée bien évidemment mais en tout cas on a beaucoup d'informations qui vont arriver très bientôt. Je vous rappelle que vous avez toujours en description le site DealUp qui référence tous les cadeaux et skins gratuits et je vous rappelle surtout que vous avez toujours les challenges. Donc n'hésitez pas à en profiter, faites les différents défis qui sont proposés sur le site DealUp, vous gagnez des points qui sont transformables en V-Bucks après. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien en description. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien en description.